Bonjour à tous, je suis avec Eric Tébry, Eric, on t'a quitté au Grand Rêde de La Réunion, tu as fait une quatrième place. On s'est quitté effectivement sur 2012 avec le Grand Rêde de La Réunion, donc j'ai fait une bonne quatrième place, un petit peu déçu, parce que j'aime pas mal de petits pétains pour mes courses, mais bon, je m'en tire vraiment très bien avec cette quatrième place. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre, parce que c'est vrai que ça a été assez traumatisant avec les conditions climatiques, la distance, les courses et autres. J'ai mis un bon mois à s'entourir, j'ai repris très progressivement pour préparer la saison de cross, qui me tient toujours plus ou moins à cœur. Cette année, c'est vrai que ça me tient un petit peu plus à cœur, parce que comme j'ai changé de club pour la saison athlétique 2012-2013, donc maintenant j'ai signé avec Endolence 72, donc au Mans, en Sarthe. Donc voilà, j'avais à cœur dans ce gros club, dans ce gros club de cross notamment, d'être bon figurant, même si l'équipe 1 est vraiment très forte et que je savais que ça allait être difficile d'y rentrer, donc voilà, j'avais à cœur. Je suis bien reparti à partir du début de décembre pour une bonne prépa. J'ai commencé ma première épreuve 2013, ça a été les départementaux de cross, j'ai bien vu le niveau de Sarthe et de ACB. Je finis le 13e, après ça s'est enchaîné, il y a eu les régionaux, le cross Ouest France, où j'ai participé à 20 km, donc j'ai remporté. Et puis ça s'est terminé le week-end dernier à Montdouglo, dans le centre, avec les inter-régionaux cross, où je termine une excellente, pour moi en tout cas, une excellente quatrième place inter-régionale, donc tu avais 5e, puis tu avais un petit peu né, un petit peu né, un petit peu de mois. Et vous, tu peux nous en dire un peu plus sur tes grosses échéances, tes courses ? Ouais, donc effectivement, 2013, ça va naturellement être en objectif prioritaire le champion du monde qu'aura lieu début juillet au Pays de Galles. Donc ça, effectivement, ça a été un gros, gros objectif, donc je vais m'y préparer sérieusement, avec notamment un petit stage sur place et autres. D'ici là, je vais faire quand même quelques courses de préparation, des courses qui me tiennent à cœur, ou, ouais, qui me tiennent à cœur, qui ont un attrait vraiment particulier pour moi, pour lequel j'ai vraiment envie de participer, donc notamment les coterelles de Paris, que j'avais remportées l'année dernière, donc forcément. Et puis après, je vais aller dans le Mouzain, pour rentrer à le Mouzain, ce sont des kilomètres. Donc, voilà, ça va représenter une belle épave aussi, qui a une grosse réputation nationale. Et après, ça va être directement au champion du monde, je vais... Entre les deux, je suis prêt à être... Il y a eu des compétitions régionales, puis d'ailleurs, le rythme, puis il y a une autre réputation aussi. Et puis, après, les championnés du monde, on verra, mais je pense que ça se tombera certainement vers l'écampier, qui sera une grosse réputation nationale, quoi, tout le monde. Là, concernant les championnats du monde, tu as une idée du parcours, entre vous, vous avez des infos ? On a des infos vraiment très superficielles, ça vient un petit peu au tout le but, il n'y en a pas vraiment grand-chose. On sait que ça va être, a priori, 4 groupes de 20 kilomètres. Ça a l'air d'être assez roulant. Voilà, c'est un petit peu les infos qu'on a, donc c'est un parcours qui a été dénigré par rapport aux jeunes commandes girls, puisque ils ont cette discipline-là, d'un jeu. Ça a été inauguré à cette occasion, et j'ai pu voir tous les parcours, et je leur avocer aussi. Je vous souhaite une très bonne année 2013, une très bonne saison. Merci beaucoup à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada